Bonjour à tous et bienvenue dans Coalition Universalis 4, je suis avec Xalorian, Tibériens et Codran. Salut à tous. Bonsoir. Coalition, ouais, c'est un très joli nom. J'ai beaucoup de respect pour toi Codran, mais est-ce que tu pourrais arrêter de saboter ma vie ? Codran, tu peux même pas bouger tes troupes. Ouais, je peux pas, je peux pas. T'as pas de morale. C'est clair, le pauvre Xalo qui subit depuis le début. Oh non, je vais me faire Steakwipe. Oh putain, ils ont pris ma capitale en plus. Allez. Oh putain. Alors, Cologne me propose de sortir contre 10% de mes revenus. Oh, j'ai plus d'armée. J'ai mis mes traités avec Brandebourg. Oh mais casse-toi, Jays. Casse-toi. Reste pas. Vous allez la gagner la guerre de toute façon, la France est avec vous les gens. Détendez-vous. Ouais, mais la France s'est fait retourner. Elle va revenir, elle revient tout le temps. Attends. Tu te rends compte le nombre d'ennemis qu'on a ? Oui, oui, j'ai un bouton qui me l'indique. Le problème, c'est que moi, si je refuse, si je refuse, si je refuse, si le mec me proposait, notre alliance totale a à peu près 30 000 troupes contre près de 100 000 troupes. Donc en gros, France, je vois pas ce qu'elle peut faire là. Sérieusement, elle est foutue, la France. Le point positif de ça, c'est que la France est foutue. Après, le point négatif, c'est qu'il est possible que Cologne revendique absolument toutes mes terres et que je ne cesse d'exister après cette guerre. Mais bon, après, c'est secondaire. C'est dommage, parce qu'il faudrait que la France les prenne un par un, parce qu'en fait, il les défonce au moral et tout. Et franchement, tu m'arranges pas, Codran ? Parce que la Savoie, c'est vraiment le point avec lequel il fallait que je m'allie et là, franchement, non, je peux pas m'allier avec toi, c'est un nia merde. Ah, mais moi, j'ai rien, de toute façon, là, oui, faut pas s'allier avec moi. Bah oui, mais c'est ça, mais ça m'embête, du coup. Ça m'embête beaucoup. Bon, bah cette guerre était super courte. Non, mais au moins, tu t'as échappé, c'est bien. C'est bien, c'est vrai, parce que moi, il y a la preuve. Le Castile soutienne mon indépendance avec Angleterre. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 15 en est envenue partout. Putain, non, please. Gardien ministre. Bon, je veux que je ne s'en puissage un cardinal, là. Il t'es la branche, ah merde. Ah, non, puis là, attends, ils vont encore me dépecer, quoi. C'est quoi. En fait, t'aurais juste dû me donner les deux territoires, et puis, ouais, bref, c'est pas grave. Pourtant, les trois, c'est des provinces légitimes. Je m'attendais absolument pas à ce qu'ils prennent, ne serait-ce qu'un pet d'expansion agressive, honnêtement. J'étais le premier complètement surpris, sur le coup, là. Je comprends pas. En même temps, quand tu vois la... Ce qu'il te faut, Caudran, c'est le conseiller qui améliore les relations dans le temps. Parce que ça va permettre de faire en sorte que l'expansion agressive diminue plus vite. Le pire, c'est que j'ai, dans ma doctrine diplomatique, j'ai pris réputation diplomatique plus 2 et tout. J'ai une bonne réputation diplomatique, quoi. Non, c'est pas réputation diplomatique, c'est meilleure relation avec le temps. Bon, mais moi, je dis Speed 5. Ouais, ouais, je suis nouveau en guerre, fais chier. Sauf Caudran, il se passe rien de son côté. Nous sommes en guerre complète d'alliés. C'est pas vrai, je me fais siéger de partout, j'ai plus de groupe, encore une fois. C'est encore allié avec toi, quand même, Caudran, au final. Ouais, bon, tant mieux. De toute façon, on se finira à la Suisse, tranquillement. On va rester tranquillement chez nous, mais on est en guerre contre la Norvège, le Danemark, aux côtés de la Suède et de la Pologne. La Pologne, pour la Pologne. La Pologne, c'est cool. La Polandie. Après, je vois que la France est en train déjà d'emmerder des pays, ça, c'est bien, ça. Parce que le temps que la France tombe, je pense... On peut combattre le système ! Moi, 10% des pocs. Ah, si. Merci, je... J'ai toujours ce problème de noble, là. Je vais pouvoir écrire mes troupes par la suite au complet, d'un seul coup, j'aurais plus de... Mais il faudrait juste que cette guerre-là se finisse un jour, là. Parce que là, je vais... Non, je vais me taper des rebellions, en plus. Par contre, du coup, vu qu'il y a une mauvaise traduction, je sais pas si convoquer la 100 B, ça fait perdre de l'influence ou en gagner. Ouais, ouais... Euh... Attends, toi, tu perds quoi ? Si toi, tu perds quelque chose, ça en fait gagner, c'est simple. Si, par contre, tu gagnes quelque chose, ça en fait... C'est l'un et l'autre. Tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Bah là, il y a écrit les nobles gagnent 10 de loyauté et les nobles qui gagnent 10 d'influence. Convoquer l'assemblée, donc tu perds du prestige, donc ils gagnent de la loyauté et de l'influence. Tu vois ? Par contre, si genre, tu accordes un titre de général qui te fait gagner un général, bah, il gagne 20 en influence. Là, c'est bien ça. Hum. Hum. Oui, c'est ça. Par contre, quand tu fais exiger plus de troupes où il y a écrit les nobles gagne 10 en loyauté, là, c'est non, ils perdent de la loyauté. Tu peux pas exiger des troupes et que les mecs deviennent plus loyaux. Non, mais du coup, je comprends rien. Ouais, mais je sais pas, c'est... Mais c'est la traduction française qui pose problème de ce côté-là. Et il y a un patch sur le forum jeuestratégie.com qui explique les fichiers à les modifier pour que ça affiche les bonnes valeurs. Tu l'as fait, toi ? Non, je l'ai pas fait encore parce que je le sais, quoi, les modifier. Ça se contourne bien parce que, dans le fond, tout ce qui donne des bonus à ta nation diminue la loyauté et ou augmenterait l'influence. Et tout ce qui fait un malus pour toi fait le contraire, pour le coup. Bon, les gens, la France est en train de remonter tranquillement la pente. Peu en maillance. Oui, mais je lui ai dit, il faut pas s'inquiéter pour la France. Ça va toujours bien, la France. Depuis que ce jeu existe. J'aurais dû prendre la France, tiens. C'est vrai. Oui, bah oui, tiens. Ah oui, pas de problème, on aurait accepté ça, voyons quoi. Ou les Ottomans. Ça aurait été sympa. Ah ouais, voilà. Bonjour tout le monde. Dans ce L'Explé en multi, on va vous prouver qu'on est capable de jouer des petites nations très bien sans sortir. Bon, mais après, c'est une conclusion de merde. On prend la France, la pire. On va perdre tout le monde. Non, mais le pire, c'est que là, depuis mille ans, j'ai fait que de la merde. Puis vu que ça m'a énervé, j'ai fait encore plus de la merde. J'avais dit, le côté obscur. Ah, mais c'était tellement tentant. Bon, d'un côté, j'ai plus mes emprunts. J'ai juste le prestige qui est pourri et la légitimité. Oui, je suis dit, ton pays est toujours plus gros qu'au début de la séance. Oui, mais sérieux, France sort de son cul, c'est trop, parce que je comprends rien. Ça pourrait être pire. Tu pourrais être, je sais pas, genre en union personnelle sous la France. Oui, c'est ça. Par exemple, par exemple, c'est comme ça. Je suis désolé, Exalo, je suis obligé de me voir. Ah non, ils vont perdre. Ah, c'est vrai, c'est pas grave. Je veux dire, quand mon duc va faire Arakiri et qu'il va saigner partout, je vais me dire, écoute, je n'ai pouvé que Rydal à absolument rien lors de ce let's play. J'aurais aimé avoir un once de chance, mais quand mon héritier est mort trois fois de suite. Mais oui, je sais, mais c'est ça qui est intéressant avec toi. Quand on joue avec toi, c'est toujours ta faculté d'être maudit à ce point qui me... Attitude française envers la Savoie hostile. Sérieux ? Il en a un peu marre que tu la tires dans des trucs pourris, c'est ça ? Non, non, c'est la première fois que je la tire dans un truc comme ça en plus. Il ne m'a jamais suivi dans rien. Il est toujours allié avec toi. Mais t'as regardé, t'es au ton standing diplomatique, là, t'sais, le truc de... Genre la confiance, les faveurs, un truc comme ça. Alors, confiance 47, faveur 7, ouais, je sais pas, je comprends pas. Il n'est pas de faveur avec les trucs... Suède, Écosse, France. C'est vrai, c'est vrai, on oublie, j'avais ça. Puis voilà, puis là, il y a les coalisés qui débarquent chez moi. Ah non, je ne les ai pas perdus. Je ne les ai pas perdus. Confiance 44 avec Angleterre, mais je n'ai pas de point avec eux. Lui, il accepterait, mais seulement dans 9 ans. Ah bah c'est bon, ils ont fait la paix avec la France, je suis mort, ça y est. Allez, c'est reparti pour un tour. C'est parti pour un tour de manège, mais je suis plus en guerre pour le coup. Oh putain, j'aurais perdu. Créer un modèle. En retour. Générer, c'est toi. J'ai 10 de limite de force terrestre. France a rompu son alliance. Non mais là, je crois que c'est vraiment la merde dans cette partie. Améliore ta relation avec lui, parce que... Ah non, mais il me déteste, il est en hostile là, c'est bon, c'est foutu. Allez non, je suis tout sale. Il veut ta province de Savoie et de Franche-Comté. Alors, il n'a pas pris la mission par contre. Attends, pour le coup, ce que ça veut dire, Codran, c'est stabilise-toi un peu, patiente, sois patient, sois gentil et supporte mon indépendance. Ça va bien aller. Sois gentil. Sois gentil. Sois gentil, Codran, s'il te plaît. Ne me tue pas, please. puis là, je ne peux pas proposer de paix encore. C'est bon, quoi. C'est chiant, c'est chiant. Non, je ne peux pas. Sérieusement, est-ce que, paradoxe, est-ce que c'est si compliqué de créer un système qui permet de, un, oui, je veux bien, créer des modèles, mais modifier ces putains de modèles aussi, peut-être ? Non ? Ah oui, ça sera cool. J'ai déjà un droit à deux troupes supplémentaires, donc comme ça. Non, mais c'est, je ne sais pas là, parce que, enfin, c'est impossible. J'ai déjà fait une partie avec la Savoie, c'était beaucoup mieux que ça, quoi. Ouais, mais t'avais pas... les gens ont pris mal, c'est juste comme ça. Enfin, il n'y avait pas Cossack aussi et tout, quoi. Ouais, c'est ça, les modifications avec Cossack, en gros, ce qui se passe, c'est les ordres, diminuer l'autonomie, tout le monde, influence la diplo, c'est plus difficile de faire des guerres offensives, l'expansion agressive est plus simple, tout le monde veut rejoindre les guerres défensives, ils ne veulent pas rejoindre les guerres offensives, donc le début de partie, c'est vraiment le calvaire. Ouais, ça n'a rien à voir. En Europe, ça n'a rien à voir. Non, mais là, c'est entonnable, quoi. Maintenant, la France, en plus, je vais me bouffer, je ne suis plus dans le serge. Mais, sans blague, moi, j'avais une très bonne partie avec Brunswick jusqu'à temps que je meurs et que je me retrouve en union personnelle par mois de profit avec mes troupes au max. J'ai un paquet de trucs, je rattrape mon retard en techno super vite, j'ai déjà une doctrine complète puis une deuxième presque complétée. Ça allait bien, mais le problème, c'est que je ne suis un union personnelle sur la France, mais ce que j'ai fait, c'est juste investir presque tous mes points de développement au début, être patient, vraiment, vraiment patient, puis investir tous mes points de développement pour améliorer mes provinces. Je pense que c'est la nouvelle façon. Parce que là, tu gagnes un avantage sur tous tes voisins. Tu peux vraiment investir des points dans tes provinces, mais il faut vraiment avoir un dirigeant à peu près potable. Parce que quand tu as un 2-0-2, tu ne peux pas investir des points. C'est plus difficile, mais pour le coup, les techno-administratifs, diplomatiques, l'important, c'est d'avoir sa première doctrine, mais ensuite, les techno-admins et diplômes, tu peux vraiment prendre du retard. C'est vraiment les deux types de points que tu as envie d'investir de toute façon, pas tant que ça les points militaires. Je ne sais pas. Je pense que tu as bien fait de faire ce que tu as fait. Très clairement. Je n'ai aucun problème de monétaire ou rien du tout. J'en chie de l'argent. J'ai mes bâtiments partout, mais c'est juste que j'aurais pu faire plusieurs guerres expansives présentement si ce n'était pas que... Tu vas les faire après, ce n'est pas grave. De toute façon, tu vas bien finir par te sortir de ce faux pas avec la France. Peut-être. Il faut juste que les gens supportent mon indépendance et que je gagne des aspirations à la liberté un jour. Peut-être, on verra. De toute façon, les gens qui supportent leur indépendance, tu regardes les ennemis de la France. Angleterre, Autriche, Mamluk. Enfin, encore que Mamluk, ce n'est pas la porte d'à côté. J'imagine que la Castille peut peut-être le faire. Je ne sais pas. Je vais te casser, toi. Je t'assure dans le pays, ce n'est pas trop un problème. On a eu un troisième marché. Oh non, mais merde. C'est incroyable. Incroyable. Non, mais là, je ne sais pas comment je... Sérieux, je pense... Non, je ne sais pas. C'est la merde. C'est vraiment la merde. Où est-ce qu'on le met à notre marchand, nous ? Putain, mais pourquoi ? Ça m'a... Je ne sais pas. Au moins, pour les faire chier, je les ai éjectés des provinces de l'Empire. Est-ce que tu n'as pas pris de l'expansion parce que tu n'étais plus dans l'Empire, justement, même si c'était des provinces légitimes ? Tu sais, c'est ce que je pense. Ça doit venir de ça, ouais. Putain, mais c'est vicieux, là. Putain, il faut arrêter, quoi. Quand je suis dedans, je prends 1000 ans, alors je me mange la coalition dans la gueule. Quand je ne suis pas dedans, je prends les provinces que j'avais avant, je me prends dans une coalition dans la gueule. La France, ce n'est plus mon allié, mais même hostile, moins 121 de relations. Vends-lui la Franche-Comté, s'il n'y a que ça. Il vaut mieux garder ton pays et pouvoir te... Non, mais elle veut la Savoie aussi. Non, mais il veut autre chose. Ouais, il veut autre chose. 39% d'aspiration à la liberté. Oh ! Il veut la Savoie et la Franche-Comté. C'est sa capitale qui veut. Ah. Ah ouais, c'est ballot du coup. 100% d'aspiration à la liberté. Paf ! Yes ! Vas-y ! Putain, oui. l'ex-allot. Ah, l'ex-allot. Moi, je suis content, je me suis mis au milieu. Le seul truc qui me manque, vous voyez, c'est un bon gros bol de pop-corn. C'est en guerre, à titre de Mika dans la France. Moi, ce qui me manque, c'est un vrai pays. Ce qui me manque, je chante tous les Savoyards m'ont apprécié. Oui. les Savoisiens. Non, les Savoisiens. Les Savoisiens, oui. Les Savoisiens. Ça dépend. Non, mais là, c'est horrible. C'est un tonal. Inglaterre, Autriche, même nous. Je pense que ceux qui regardent doivent me comprendre parce que là, c'est vraiment horrible. Quand en plus, c'est une série, parce que si c'est en solo encore, voilà quoi, mais là, putain, on souffre. C'est clair. C'était le but. Oui, c'était complètement le but. Le but assumé étant de souffrir. Non, mais le truc, c'est que moi, tout ça, c'est à cause de Milan. Si je n'avais pas fait mon premier truc, on n'en serait pas là. On va tuer les Milanais. On n'en serait pas là. Oui, et puis maintenant, dès que je prends un truc, ça y est, c'est la merde. Je vais arrêter de faire ça, ça ne sert à rien. Je veux faire une guerre en Italie, c'est la merde. Surtout que tu n'es plus dans le Saint-Empire. Par contre, effectivement, il faudrait que tu reprennes Montferrat. Oui. Je vais chercher une alliance avec la Castille. je vais attendre la prochaine techno-militaire et possiblement déclarer une guerre d'indépendance. Tout dépend de la terre. Ah, galère. Par exemple, certains Hollandais voudraient supporter cette guerre. Non, absolument pas. La France, c'est mon meilleur allié. Alors, j'ai accepté la paix, donc c'est la fin de la collision. Alors, attendez, pause. Tu vas me regarder crever comme ça sans aucune honte. Bon, retour à la case départ du départ. Retour à la case départ. C'est toujours mieux que de te marcher dessus, Guzalo. Au moins, juste, je te regarde. Écoute, on refera la même, mais cette fois-ci, je ne te donnerai que deux déprouvins. c'est qu'on ira plus petit à petit. Un conseil, améliore tes relations, prends le mec et surveille ton expansion agressive à mort. Viens voir, par exemple, moi, j'ai des diplomates de dispo. On va voir. Euh... Et Jazz, il y a l'achat. Même l'autre, ce pote a mené ta guerre. Il faut améliorer les relations avec lui. Tout le monde est ami avec la France. Avec un beau petit AR sur France, on voit que tout le monde a des relations amicales avec eux. Ouais. Hum. J'ai encore des emprunts. Putain, c'est... Ah, cinq emprunts, parce que j'ai dû débourser, quoi. Oh, putain. Bon. Ça va mieux, là. Je suis toujours 19e puissance, quoi. Va comprendre pourquoi. Parce que t'as grossi, tu t'es... Non, moi, je suis 49e. Tu as gagné des guerres. Ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. T'as survécu à des guerres. Je suis supposément 18e. J'imagine que le fait que France soit au-dessus de moi me donne des points. Quelque chose comme ça. 13e, en ce qui me concerne. Hein ? Ouais, là... Oh, j'ai trois électeurs qui votent pour moi. Overpowered. Je pourrais presque en avoir quatre. Ouais, je te dis... Quand ils vont attaquer la Savoie avec Bad comme couverture, ça va être énorme. Qui ? Bah, si tu passes en preuve, va falloir défendre l'Empire, non ? Ah oui, merde. C'est vrai. Non, mais t'inquiète, l'Autriche a 5 votes. Non, puis de toute façon, moi, je serais peut-être mort avant avec la France, donc c'est pas trop un problème. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Franchement, si je me fais battre par la France, je prends un autre pays et on continue. Bah oui, de toute façon, c'est ça le plan. Bah, la France... nous qui perd son truc, on change de pays et puis on continue la game. C'est pas un souci, ça. Par contre, on est à 84% de victoire. J'aimerais dirais que la Suisse fasse la paix. Là, c'est bon. C'est bon, 94% peut-être. Parce que ça me coûte du fric, moi, tout ça. Parce que là, par du fail, du fail, puis en plus, on va faire de belles leçons de morale, je pense, dans les commentaires. Ça va être sympa, ça aussi. Dans 5 ans, je peux à nouveau attaquer la Suisse et t'inviter pour... Donc, tu peux te préparer pendant 5 ans, si tu veux. Comme ça, je te rends Watt et Wally. J'assume totalement, j'ai fait de la grosse merde depuis 1000 ans parce qu'en plus, ça m'a énervé, ce truc. Donc, j'ai fait encore plus de la merde. Mais, enfin, non, c'est quand même frustrant. Là, je veux dire... Enfin, je sais pas. C'est une question bête, mais... Ah ouais, le fait que je gagne seulement 2 points militaires par TIC avec le nouveau général de maire de Régence de Pus de France. Bien. Les bourgeois perdent 5 loéotés, perdent 1 stabilité ou bien perdent des Ducas. Ah oui, des Ducas, s'il vous plaît. Bon, voilà. Ah, lui, ça y est, du coup, vous les réalliez au pape, c'est n'importe quoi. Allez, c'est trop rigueux. J'hésite franchement à déclarer la guerre à la France et à changer de pays tout de suite, là, parce que... Point positif, l'Autriche ne m'avertit plus. Et là, à ce moment-là, l'Autriche vient de vous avertir. Ah non, c'est bon. J'ai eu peur, j'ai eu une pop-up qui s'est ouverte. Ouais, non, mais là, c'est... Oh putain, mais moi, j'avais prévu des trucs en plus, quoi. J'ai prévu plein de trucs. C'est ça, une bonne stratégie est adaptable. Non, mais là, depuis 1000 ans, 1000 ans, ça m'a choqué, quoi. C'était le pas de trop, quoi. C'était le... C'était ma campagne de Russie, quoi. C'était le truc qu'il ne fallait pas faire, quoi. Le problème, c'est que si je regarde ton expansion agressive, là, par exemple, malgré la guerre de punitive que tu t'es pris, tout le monde est encore à 35 d'expansion agressive, sauf la Suisse qui est encore à 77. Donc, moindre faux pas, même dans les environs, ça te refait monter en dessus, là. Ouais, c'est chiant. Vraiment, c'est chiant. C'est chiant que ça descende. Ouais. C'est mécanique du jeu, quoi. Je pense que t'aurais probablement pas dû quitter la HRE, finalement. Non, mais fin... Ça, moi, quand t'as dit que tu le faisais, de Suisse, j'ai vu que c'est... Je pense que c'était pas une bonne idée. Mais après, l'avantage, c'est que vu qu'on est allié, où putain ? Qu'est-ce que... Ah, d'accord. C'est bon. Un gros événement de... Ça me concernait pas. Oui, mais bon, après, ça, c'est pas non plus dramatique. Si tu augmentes tes relations avec l'autre chien, vu comment t'as rapetissé, peut-être que t'es assez petit pour re-rentrer dans le HRE. Voire même si tu files à la France, à la Franche-Comté, par exemple, si jamais la Franche-Comté te fait dépasser un peu la limite, quoi. C'est vrai qu'il peut je sais même pas comment on fait pour revenir, perso. Faut parler avec l'Empereur. Faut être pote avec l'Empereur et sinon, tu cliques sur une de tes provinces et puis tu as, comment ? Normalement, le petit sigle de l'Empire. Ah ouais. Je crois que c'est ça, en cas. Il faut les rajouter. Il faut des relations de 180. Sans regrette pour l'influence. Il est l'heure ? Il est l'heure ? Ouais. Ah, oui. C'est à moi de boucler, je crois. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Europe NSS 4 en multijoueur. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Si vous voulez consulter la série en view sync, vous avez le lien vers le groupe Steam dans la description de la vidéo. On vous souhaite du coup une excellente journée. On vous dit à très bientôt pour le prochain épisode. Salut à tous. Bye bye ! Salut bye ! Salut ! Sous-titrage ST' 501